Avant de revendre sa voiture, mieux vaut lui donner une seconde jeunesse pour qu'elle retrouve sa bonne mine. C'est le sujet conso de la semaine. Il y a des bosses sur la porte. Vous avez une autre petite bosse aussi à ce niveau là. J'ai eu un petit pépin récemment avec le rétro donc il va falloir que je le change. Vous avez les sièges qui sont relativement sales. Les plastiques, le plafonnier. Il y a un énorme trou de cigarettes à ce niveau là. Après 13 ans d'existence, la Polo d'Achour n'est plus en très bon état. Au compteur, elle affiche 274 000 km. Pour lui redonner un regain d'intérêt, Achour souhaite entreprendre quelques travaux pour la rafraîchir. Le premier objectif, ça serait plus ou moins de la vendre à un bon prix. Je ferai en sorte de tirer le maximum entre 2500 à 3000 euros. Nous suivons Achour dans ce garage de la banlieue parisienne. Ici, les mécanos sont des spécialistes du lifting en carrosserie. Daniel et Louis ont de nombreuses techniques pour rajeunir et moderniser les véhicules. Ce qui serait bien de faire, ce serait un shampooingage complet. Ensuite, ce que je pense, ce serait de faire un lustrage machine pour permettre de retrouver vraiment la brillance d'origine et l'éclatant d'origine à la peinture. Le but, ne pas dépasser un budget de 500 euros. Daniel et son associé Louis commencent par le shampooingage. Pendant 4 heures, ils vont aspirer, râper, brosser et frotter les sièges, les moquettes et le plafonnier. Si donc, si on va réussir à avoir grand chose sur son plafonnier, on en a fait des voitures de 10 ans, mais celle-là, elle est sale. Vous voyez ? Pas une poussière ni une tâche ne leur échappe. On essaie de faire le maximum pour avoir le meilleur résultat possible. Et à 99% des cas, on récupère vraiment un autre véhicule d'un autre aspect. Les garçons s'attaquent maintenant au lustrage machine. Pour évaluer leur travail, ils nous proposent de scotcher le capot et de lustrer un seul côté. Et la différence est flagrante. Daniel va maintenant pratiquer un débausslage sur le flanc arrière et sans aucun raccord de peinture. Alors là, on va s'occuper du débausslage sans peinture. Donc, j'ai démonté le feu arrière pour pouvoir avoir accès. Donc, on va masser la carrosserie de l'intérieur pour essayer de ressortir et de remettre la tôle à sa forme d'origine. Pour terminer, le trou de cigarette est camouflé, le rétroviseur collé et le pare-chocs rafistolé. Il est l'heure. Dehors, à Chourtré pigne d'impatience, la somme qui l'a engagée est-elle à la hauteur de ses espérances ? Magnifique. Les tâches, elles ont disparu. Eh bien, la bosse, elle n'y est plus. Mais elle est toute neuve, alors. Franchement, je suis ravi, je suis très content de ma voiture. Ma nouvelle voiture, plutôt. Maintenant, la dernière question est de savoir si Achour veut toujours la vendre. Et là... Si on trouve un client, on va peut-être la céder. Mais sinon, dans les médias, franchement, j'ai bien envie de la garder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada